Bonsoir, chers internautes, bienvenue à notre émission Diaspora et éducation. Moi c'est Lucien Kouassi. Et moi c'est François Nzi. Nous allons vous entretenir les semaines à venir, sinon dans les années à venir. Nous souhaiterons que cette émission sera l'une de vos émissions préférées sur Ivoire TV. L'émission a pour objectif d'informer la diaspora africaine sur le système éducatif américain. Cette émission aura une périodicité bimensuelle, ça veut dire deux fois par mois. Nous aurons l'opportunité d'inviter des personnes de marque, des fondateurs d'établissements et des politiciens qui viendront sur nos plateaux ici pour informer notre communauté sur le système éducatif américain. Et nous avons besoin d'éclairer certaines parties et informer notre communauté et de sorte à ce qu'ils puissent comprendre et mieux suivre leurs enfants. De l'avant, nous allons vous parler et vous entretenir sur ce qu'on appelle communément le Parent Teacher Conference. Et le Parent Teacher Conference, c'est la période où les enseignants rencontrent les parents pour parler de l'évolution en matière d'éducation de vos enfants. Alors, qu'est-ce qui a été constaté dans la communauté, c'est qu'il y a un manque de contact. Les parents de la diaspora ne vont pas assez à ces Parent Teacher Conference et le résultat est que vos enfants ne travaillent pas comme on leur a souhaité. Alors, donc, aujourd'hui, nous voulons bien vous inviter à prendre part à ces Parent Teacher Conference parce qu'ils sont très importants pour l'éducation de vos enfants et sont très importants pour l'avenir de vos enfants. Alors, au niveau de ces Parent Teacher Conference, vos enfants déçoivent de mort comme 1, 2, 3 et 4. Et quelquefois, vous ne savez pas exactement de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de ce mort 1, 2 ou 3. De façon à succès, nous allons vous dire simplement que lorsque votre enfant a le niveau 1 ou 2, cela n'est pas, si vous voulez, aussi acceptable. Donc, ce qu'on souhaiterait que nos enfants, le niveau que nos enfants approchent, c'est 3 ou 4. Dans les émissions futures, nous vous expliquons exactement ce que ça veut bien dire avoir 1, avoir 2, avoir 3 et avoir 4. Mais comme je l'ai dit encore de façon succincte, le 1 et 2 ne reflètent pas, si vous voulez, un bon avancement de votre enfant. Et donc, lorsque vous voyez que votre enfant a 3 ou 4, cela veut dire que votre enfant, votre veau ou votre enfant est en train d'avancer de façon adéquale. Souvent, les parents sont très occupés et ils n'ont pas le temps, non seulement ils sont occupés, mais ils peuvent avoir 2, 3 enfants qui vont dans différents établissements. Et en général, quand il y a ces parent-teacher conférences, peut-être, souvent ça se passe dans la même période. Et le parent ne peut pas se diviser en 4 ou en 3 et souvent il choisit d'aller chez un ou 2 et il n'a pas le temps d'aller chez l'autre. Certains parents ne se présentent pas du tout parce qu'ils ne comprennent pas bien la langue. Quand ils arrivent, ce que le professeur dit, ils n'arrivent pas réellement à saisir ce qu'il veut dire. Et même ils n'arrivent pas à poser des questions pour leur demander ce qu'ils veulent dire réellement. Et nous, à notre niveau, et au niveau de cette émission, et même nous avons oublié de vous dire à l'introduction que nous sommes aussi ici à New York Mart Academy, dans le centre qui a été tout récemment créé pour servir la communauté. Certaines communautés, les autres communautés, je veux dire la communauté hispanique, ils ont des interprètes qui vont avec eux chaque fois qu'il y a un parent-teacher conférences quand le parent n'arrive pas à comprendre. Et on leur explique, l'interprète pose des questions à l'enseignant et ça leur permet de comprendre réellement ce qui se passe. Nous conseillons non seulement avoir un partenariat avec notre communauté, les différentes associations communautaires, aller à la rencontre des parents, les informer, mais aussi avoir un partenariat avec les différents établissements qui sont situés dans les endroits où il y a une forte concentration des parents de notre communauté, afin que nous puissions aussi permettre à nos parents de comprendre le système éducatif, mais aussi d'avoir le courage d'aller aux différents parent-teacher conférences. Souvent aussi, nous avons, au niveau de notre centre, avec l'expérience que nous avons, que certains parents, certains enfants même, n'informent pas leurs parents sur le parent-teacher conférences qui arrivent, parce qu'ils sont souvent embarrassés. Que leurs parents vont partir, ils ne comprennent pas ce que le professeur dit, ils vont parler des trucs qui sont totalement déplacés, qui n'ont rien à voir avec ce que le professeur est en train de dire. Et donc, ils sont embarrassés, ils ne veulent même pas que leurs parents partent avec eux, de sorte qu'ils ne soient pas embarrassés devant le professeur et aussi devant leurs autres amis qui vont se moquer d'eux après. Voilà. Et donc, nous, on voulait essayer de dissiper tout cela, permettre aux enfants d'être confortables, s'ils savent qu'il y a quelqu'un qui va interpréter de manière normale ce que le professeur est en train de dire, l'enfant sera plus confortable d'informer les parents et même, il sera même content que quelqu'un qui parte et qui comprenne ce que le professeur est en train de dire, soit à côté de lui, soit pour l'encourager, parce que quelquefois, le parent va réagir d'une certaine manière, l'enfant ne sera pas trop content de la réaction des parents. Nous ne voulons pas que tout cela arrive, nous voulons que tout le monde parte avec une certaine confiance et qu'on va poser leurs questions, qu'est-ce qu'on va poser. Merci à mon co-animateur, M. François Nzyme. Alors, il a parlé tout de suite des parents qui n'étaient pas au courant des Parent Teacher Conference, mais au-delà de ces Parent Teacher Conference, nous aimerions que les parents comprennent aujourd'hui avec la technologie dans le monde entier qu'il y a d'autres moyens de pouvoir suivre vos enfants quand vous voulez et quand vous voudriez savoir comment l'enfant évolue. Et ces moyens sont simples, c'est l'informatique. Aujourd'hui, au sein de chaque école, plus ou moins au niveau de la ville de New York, et même certainement dans certains États, il y a des moyens simples pour les parents de pouvoir suivre leurs enfants. Alors, que doit faire le parent, ou bien les parents, pour savoir ce que l'enfant fait ? C'est simplement de vous adresser à l'enseignant de vos enfants, leur demander, y a-t-il des voies, un moyen pour eux de pouvoir suivre, pour vous, je dirais, de pouvoir suivre vos enfants. Et la réponse est bien oui. suivant l'école et suivant, je dirais, l'établissement, il y a plusieurs, disons, plusieurs programmes d'informations, ou bien informatiques, dont dispose l'école pour pouvoir faire, ou bien véhiculer ces informations-là. Alors, ce sont des informations que vous pouvez avoir, comme je l'ai dit tantôt, à n'importe quel moment, voilà, le soir, la nuit, vous pouvez les avoir. Et en ayant ces informations, vous êtes plus ou moins avertis de l'évolution de vos enfants. C'est important, en matière d'éducation, il ne faut pas attendre au dernier moment pour pouvoir agir. Il n'y a pas de miracle en matière d'éducation. L'éducation demande toujours une suivie. C'est important en matière d'éducation, et comme vous le voyez, dans tout ce qui se passe dans le monde. Pour que l'enfant puisse exceller, il faudrait que l'enfant puisse être suivi. Et donc, votre rôle en tant que parent, c'est de suivre cet enfant. Nous sommes conscients que vous n'êtes pas des éducateurs, et c'est en cela qu'intervient le centre NIMA Coach, qui va servir de tremplin pour vous informer. Si vous n'avez pas de compréhension au niveau de ce que vous voyez au niveau de l'Internet, le personnel de NIMA Coach Academy pourra vous encadrer et vous naviguer dans ce système-là pour que vous ayez une meilleure compréhension de l'évolution de vos enfants. Et donc, voilà ce que nous essaierons de faire à travers ces émissions. Il y a aussi quelque chose que je voulais ajouter. Il y a des parents aussi qui ne peuvent peut-être même pas aller sur Internet pour même utiliser ces informations-là qu'ils vont avoir de l'école. Le centre ici, nous sommes équipés d'ordinateurs et autres. Si vous avez, en général, quand vous demandez, l'enfant a ce qu'on appelle un ID NIMA, c'est-à-dire c'est un code pour lui, et il y a aussi un passcode. Vous prenez, ça est sur le papier que l'école va vous donner, vous pouvez venir ici, chez nous. Nous allons avoir accès au système, au système qu'ils utilisent, utiliser ces informations-là pour vous montrer. Détail, point par point, ce que l'enfant a fait, c'est qu'il a... En général, sur ces sites-là, qu'est-ce que ça montre ? Si l'enfant a manqué un devoir de maison, ce qu'on appelle le homework, ça dit. S'il a manqué deux, ça vous dit. Pourquoi s'il a rendu ça en retard, ça vous dit. Et vous pouvez aller, l'enfant, confronter l'enfant, ou même vous lui dites, il va dire non, 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 j'ai rendu. Mais le système là-bas ne manque pas. Le professeur met tout ce que l'enfant a fait là-bas. Et vous pouvez avoir accès. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez venir chez nous ici, et vous nous demandez, vous avez les informations, nous accéder le système avec vous, et nous allons aller en détail, point par point, vous expliquer un peu ce que l'enfant est en train de faire, pourquoi est-ce que ça ne va pas chez lui à l'école, et comment est-ce que nous, à notre niveau, on peut vous aider. L'émission est venue à temps. Nous savons que l'éducation, c'est l'avenir de tout pays, comme le disait le président Oufoué dans le passé. L'éducation fera de l'Afrique un continent sur lequel il va falloir compter dans le futur. Alors donc, nous vous invitons à suivre cette émission dimensionnelle, comme l'avait dit M. François Zy. Et nous vous demandons aussi, dans le futur, nous vous donnerons des adresses. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez poser les questions, soit à travers l'Internet, soit pourquoi pas à travers les tests, et tout moyen de communication, vous pouvez nous poser vos questions, et nous nous attirerons à répondre à ces questions, puisque sur le plateau de cette émission Diaspora et éducation, nous aurons des experts dans le futur, comme on pourra le préciser M. François Zy. Les experts seront des fondateurs d'écoles, comme je l'avais dit. Les experts seront des chercheurs au niveau de l'éducation dans les différentes universités ici. Les experts seront des enseignants qui sont dans les classes. Les experts seront aussi nos enseignants de la diaspora. Il faut le préciser que nos enfants sont confrontés à différents problèmes. Chaque communauté est confrontée à un problème particulier. Nous allons les inviter pour venir nous expliquer certains de ces problèmes-là, et voir comment est-ce qu'on peut intervenir le plus rapidement possible, avant que ça ne dégénère. Nous espérons que vous allez aimer cette émission. Si vous avez des questions, comme on l'a dit, vous pouvez toujours les poser. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes ici aujourd'hui au Centre New York Mark Academy & Coaching Services, qui est aussi le producteur de cette émission. Et donc, le numéro, c'est le 212-281-6770. L'adresse, c'est le 23-26-7e Avenue. C'est communément aussi appelé Adam Clinton Power Boulevard. C'est Harlem. C'est entre la 136 et la 137e Street. Vous pouvez toujours nous joindre ici. Tous les jours, à partir de 10h, nous ouvrons. Nous fermons à 22h. Seulement, nous sommes seulement fermés le dimanche. Bon, on prend un petit congé le dimanche, mais vous pouvez toujours nous joindre par téléphone, physiquement. Nous sommes disposés à vous informer, à vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et merci. Et on se retrouve la prochaine fois. Voilà. Merci une fois de plus. Et bon week-end chez vous à la maison. Et n'oubliez pas, dans deux semaines, de suivre notre émission Diaspora Education. Vous l'avez découvert ici. que vous avez découvert. Ivoire Divine. Ivoire Divine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada